Nous avons fait des choses terriblement révolutionnaires. Ça a épaté les gens, il y a eu les amis instinctifs, intuitifs qui se sont ralliés, et les autres qui ont gueulé, et comment, n'est-ce pas ? Disons que le Corbusier, c'était l'homme de communication. C'était l'homme complet, c'était le philosophe aussi des choses. Jeanneret, c'était un peu son ombre, c'était l'homme technique, c'était l'homme déférent vis-à-vis de son cousin, de le Corbusier. Mais ils étaient, pour moi, ils étaient absolument nécessaires l'un à l'autre, absolument. Sans Pierre Jeanneret, le Corbusier n'aurait-elle pas pu faire tout ce qu'il a fait, et sans son cousin, Pierre Jeanneret n'aurait pas été Pierre Jeanneret. C'était vraiment une osmose, tous les deux. L'un venait toute la journée, c'était Pierre Jeanneret. Et Corbusier ne venait que l'après-midi, car le matin, il faisait sa peinture. Et il écrivait. Et pour lui, sa peinture, c'était l'art plastique, en quelque sorte, c'était la plasticité des choses. Et il comptait autant que l'architecture, sinon plus, quelquefois.